hey salut voilà dans une toute nouvelle vidéo t'as kiffé l'intro j'espère que oui un peu funky comme ça ça me rappelle les buffs que je faisais en guitare en solo dans ma chambre dans ma période collège lycée bref aujourd'hui on fait un petit q&a j'ai mis une box à questions dans ma story instagram et j'ai récolté pas mal de questions sur différents domaines donc je vous répondrai ici dans cette vidéo et j'ai pensé répondre en image ce serait le seul plus adapté je pense avec un voice cover comme ça donc là on va commencer par le domaine d'entraînement parce que c'est le domaine où j'ai reçu pas mal de questions donc la première question c'est quels sont les meilleurs exos fessiers alors sans surprise je dirais de sélectionner les les exercices où tu les ressens c'est à dire que avant de parler de ces exercices là d'abord je vais activer la zone que je vais travailler donc là au niveau des fessiers j'ai sélectionné des exercices un petit rituel où je fais à chaque fois du deadlift jambes pliées du squat gobelet et du deadlift jambes tendues après à vous de choisir les exercices que vous voulez utiliser pour les activer vous pouvez utiliser des exercices sans charge au sol avec des élastiques du trust au sol par exemple moi c'est vraiment mon rituel que j'aime bien faire avant je fais un petit peu de mobilité parfois faudrait que le fasse plus souvent mais voilà là au niveau de l'activation c'est vraiment les exercices que je ressens bien pour pour partir pour être prête pour ma séance après voilà au niveau de la posture elle change parfois c'est à dire que je vais attraper madame belle en haut attraper madame belle en bas en fait voilà j'adapte ma position pour faire en sorte que je les ressente au maximum donc là le mental est vraiment au niveau du groupe musculaire que je veux activer et voilà comme ça je vais faire plein de répétitions je les compte pas forcément il y en a 15 ou 20 à chaque fois étant donné que la charge elle est modérée donc ça me permet d'aller vraiment jusqu'à un petit échec une petite brûlure pour pouvoir vraiment ressentir et chauffer comme il faut la zone que je vais massacrer juste après donc après je passe à l'entraînement pur et dur donc je commence avec de la leg press qui est un exercice très très bon pour les fessiers et aussi pour les quadriceps et aussi pour les ischios et aussi pour les abdos c'est un exercice polyarticulaire qui va engager les fessiers aussi si tu veux vraiment si bébé les fessiers tout dépend de la position du positionnement de tes pieds mais surtout je dirais de la façon dont tu appréhendes toi même l'exercice donc là j'ai choisi de mettre les pattes au milieu de la plateforme donc je vais être dans une sollicitation assez équivalente au niveau de l'avant que de l'arrière de la jambe si on veut développer plus l'arrière de jambes plus on va monter enfin il faudra monter les pieds sur la plateforme et sinon les descendre pour développer un quadriceps donc voilà je pense fortement que une pré configuration mentale permet de cibler tel ou tel muscle c'est à dire que déjà moi volontairement je vais serrer les fessiers si je veux les activer plus dans cet exercice si je veux les solliciter plus pardon donc je vais les contracter volontairement pour qu'ils soient sollicités tout le long de l'exercice donc là on passe au dead live sumo donc là où je mets mes mains inconsciemment c'est la partie que je veux travailler au maximum donc je vais ça reste un exercice polyarticulaire donc autant le bas des fessiers que le haut que le dos que les abdos vont travailler que les ischios vont travailler mais je vais me concentrer sur mon bas des fessiers donc il va y avoir une contraction à ce niveau là et quand je vais descendre la barre c'est vraiment cette partie qui va rester contractée pour subir la charge je passe ensuite au hip truss donc un exercice fait phare pour les fessiers très bien connu pour ça moi c'est un exercice que je n'arrive pas à faire sans le tapis entre la barre et mes hanches j'aime beaucoup le confort aussi en salle et c'est quelque chose qui me fait qui me fait mal si je ne place pas de tapis entre entre la barre et moi j'arrive très bien à ressentir mes fessiers donc je continue comme ça pour l'instant et voilà c'est un exercice qui sollicite les fessiers et les ischios il est génial pour ça si on arrive vraiment à lever la charge avec la contraction volontaire des fessiers et non pas du dos voilà il faut vraiment gérer son placement donc je continue avec encore du deadlift mais au dumbbell donc en fait il y a vraiment plein d'autres exercices que du deadlift de l'aigpress et du hip thrust pour les fessiers c'est juste que c'est faire donc c'est là où seront les bons exercices fessiers c'est l'exercice où vous arriverez à ressentir vos fessiers donc au tirage pour une cheville aux fentes il y a plein d'autres exercices mais il faut vraiment sélectionner ceux où vous ressentez et ce que vous aimez pour pouvoir les conserver et progresser dessus enfin je finis avec de l'abduction j'ai pas filmé mon leg curl allongé parce que la question ne s'y prêtait pas mais cet exercice là va vraiment cibler le haut des fessiers ça reste aussi une nécessité de d'effectuer une contraction volontaire des fessiers la façon dont je le fais c'est en conservant le dos droit au maximum droit et je vais contracter cette partie là que je pense que je vais mettre mes mains finis par mettre mes mains dessus voilà parce que voilà aussi toucher la partie que vous travaillez c'est permettre de créer d'autres connexions au niveau cérébral donc c'est un sens qu'on peut utiliser pour favoriser cette connexion cerveau qui vous permettra de de contracter encore plus le muscle sélectionné voulu et donc de le de le développer encore plus place à la deuxième question quel est le meilleur cardio pour perdre du poids il n'y a pas de meilleur cardio on peut faire du stern master on peut faire du vélo on peut faire ce qu'on veut il faut juste penser à la suite c'est à dire que une perte de poids va se jouer sur dans le temps donc normalement dans le temps vu que le corps s'adapte il va falloir augmenter la durée du cardio et si on démarre par un cardio qui est très intense si on commence par de la course et qu'on doit passer après à 30 minutes de cardio 40 minutes 50 minutes ça va être plus difficile à supporter alors que si on démarre avec un cardio doux et qu'on reste avec la même intensité mais que seul le paramètre temps durée du cardio change on va pouvoir vivre mieux sa perte de poids son processus de perte de poids et voilà la caméra se barre les aléas du direct on passe à la suite à la prochaine question voilà voilà alors on est retour à la maison du coup j'avais prévu de filmer dehors pour faire ça un peu différemment sauf que vu le temps on va rester au chaud à la maison avec un bon café pour répondre aux autres questions alors du coup là on va aborder les questions sur le domaine de ma vie perso j'ai fait les choses bien j'ai fait une partie training une partie perso et une partie compétition donc la première question c'est quel est mon âge du coup j'ai 27 ans voilà on m'a demandé pourquoi la musculation pour me remettre en forme j'ai toujours été sportive j'ai fait beaucoup de danse j'ai fait la danse taïsienne de la danse classique moderne jazz un peu contemporain beaucoup beaucoup de hip hop j'ai fait un petit peu de run c'était pas pour moi et à un moment donné ben c'était en fin de licence 3 de biologie j'étais en spécialité neurosciences nutrition animale j'ai perdu du poids sans m'en rendre compte j'étais à fond dans mes études et j'ai perdu pas mal de poids donc moi en tant que bonne vivante et j'étais toujours assez en chair quand même j'ai voulu me reprendre et me remettre en forme j'ai mis les pieds en salle de muscu et puis badaboom gros coup de foudre pour cette discipline mais voilà ça s'est jamais arrêté depuis cinq cinq ans cinq ans demi ensuite on m'a posé la question en couple célibataire mais du coup je suis célibataire en couple avec mon chat ce que j'aime c'est que on m'a posé la question d'une autre façon on m'a dit voilà partage tu ta vie avec quelqu'un avez vous la même passion du body donc non je partage pas ma vie avec quelqu'un ou alors avec mon chat encore une fois mais surtout avez vous la même passion du body je comprends pourquoi on pose cette question parce que c'est un sujet assez complexe en tant que compétiteur que de partager la vie avec quelqu'un qui ne pratique pas cette discipline ou qui la pratique parce que il y a des limites pour l'avoir vécu je sais que vivre avec un compétiteur c'est pas facile et vivre avec un non compétiteur c'est pas facile non plus parce qu'il faut comprendre vraiment les deux modes de vie c'est le body sur un mode de vie qui déborde sur plein d'aspects de la vie donc c'est c'est assez c'est assez délicat mais c'est faisable on peut très bien avoir des couples mixte non body body je pense que c'est quelque chose qui se fait largement mais effectivement faut il faut mettre des points assez au clair parce que quand quelqu'un fait le body builder en gros fait des concessions à ne pas vouloir forcément aller au restaurant à compter ses macros voilà le frigo c'est vraiment la partie très tendue du du couple c'est voilà on partage pas forcément tous les repas où il ya des choses qu'on aimerait faire qu'on peut pas parce qu'on est fatigué voilà c'est assez c'est un rythme de vie difficile mais je pense qu'on peut très bien très bien mixé de tout tout est une question de de personnalité de personnes qui en face je pense que voilà la question suivante elle est assez similaire c'est vaut mieux être célibataire pour être focus sur les compètes ou être accompagné donc voilà ça revient au même c'est je pense que tout dépend de la personne qui est en face du soutien qu'on a en face et de la personne qu'on est aussi est ce qu'on a besoin d'être soutenu ou pas est ce que voilà on n'est pas obligé de mélanger la vie de couple et la vie de compétiteur je pense que c'est toujours une question de intérêt individuel la façon dont on aimerait vivre l'aventure en gros est ce qu'on attend de son partenaire qui soit impliqué dans dans la compétition est ce qu'on attend pas du tout pas du tout ça tout dépend de la personne qui en face et de notre tempérament je pense je pense qu'en tant que compétiteur on doit trouver soi même la la motivation le on peut on doit se débrouiller tout seul on doit en tout cas avoir la force seul de pouvoir se battre parce que c'est un combat qu'on va mener seul au final c'est à dire c'est c'est toi tout seul qui va t'entraîner qui va soulever la charge c'est toi tout seul qui va ressentir la fin c'est c'est toi tout seul qui va devoir faire tous ses minutes et ses heures de cardio donc je pense que on peut être focus qu'on soit accompagné ou non de quelqu'un d'un partenaire et d'un body ou d'un non body ensuite on m'a demandé comment as-tu choisi ton coach donc moi j'ai cherché d'abord un coach avec des méthodes auxquelles j'adhérais en fait donc je regarde comment comment au niveau nutritionnel au niveau des trainings au niveau du cardio les élèves vont vivre leur préparation et je vais regarder aussi forcément le palmarès s'il ya des résultats aussi quelque part derrière forcément on va regarder on va regarder ça en tant qu'athlète on va chercher le résultat en tant que compétiteur donc avec mon expérience avec mon avancée mes préparations que j'avais fait avant j'avais déjà compris en tout cas que la diète flexible était ok moi je ne voulais plus vivre de prépa avec tu manges des haricots verts des brocolis tout le tout le long de ta prep je me sens trop brimée quand c'est comme ça je préfère choisir vraiment tout ce que j'ai à manger pendant ma prête déjà c'est compliqué si on me dit en plus ben nous tu n'auras pas de chocolat non je veux du chocolat j'ai vécu aussi des prêts pas avec du cardio très intense ou des trainings où j'étais monté à des centaines de répétitions pour perdre du du de la masse grasse en fait alors qu'il n'y a pas forcément besoin de cette de cette méthode là et donc j'ai posé mes questions et j'ai sélectionné mon coach actuel en fonction de ces critères là j'ai regardé forcément le palmarès les résultats en tant que compétiteur on va aller chercher des résultats j'ai regardé le tarif parce que c'est quelque chose qui qui joue énormément c'est c'est à dire que si c'est un coach à 30 euros ben on va avoir un coaching qui vaut 30 euros mais si c'est aussi un coach à 500 euros par les justifier les 500 euros donc c'est aussi un coup parce que c'est un coach normalement on va le garder ce qui va récolter tous les paramètres au fur et à mesure de notre avancée donc on va ça va être une dépense qu'on va fixer donc c'est aussi quelque chose que j'ai pris en compte pour pour le choix de mon coach et j'en suis super ravie la prochaine question c'est une journée dans mon assiette en poste chaud pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas vous filmer ça en poste chaud ça risque de pas trop changer parce que en poste chaud je vais faire une reverse diet donc je vais reprendre la diète que j'ai que j'ai arrêté à juste au moment du show donc il va avoir les mêmes aliments parce que je les aime en fait j'aime la diète que je fais je pense que je vais la conserver c'est comme ça que je fonctionne en tout cas je reprends les mêmes aliments parce que j'ai pas trop envie de réfléchir non plus à tout temps recalculé donc je suis bien avec ses aliments qui sont assez variés dans la journée donc ça va être les mêmes aliments et on va les faire progresser mais je peux faire des journées dans mon assiette en poste chaud je pense qu'il ya énormément de vidéos sur le sujet si jamais ça vous intéresse de voir ce que je mange alors moi c'est pas du master chef du tout du tout du tout du tout quand je fais du master chef c'est vraiment que c'est une fois par ci par là j'avais fait des petits postes de de petits gâteaux etc où je mets de la présentation etc mais quand moi je mange pour moi même je me casse pas la tête à faire de la présentation c'est vraiment voilà la nourriture lambda et on va pas essayer de faire quelque chose super joli joli mais je peux faire effectivement c'est un projet que que tu m'intéresserait aussi pourquoi pas de partager ce qu'il ya dans mon assiette en poste compète donc on va poser la question concernant mes boîtes repas mais lunch les boîtes séparées là avec plusieurs compartiments que j'amène avec moi pour mes compétitions donc je vais tout simplement trouver sur amazon honnêtement vous pouvez trouver des box de meilleure qualité si vous voulez là c'est un prix ultra raisonnable moi ça me convient parfaitement je garde ce système là j'ai commencé en pologne je les fais pour alicante je les fais pour la france là il ya quelques semaines et je vais continuer pour la suite à garder ce système là qui me va très bien je vous mets au pire le lien pour en barre d'infos en bas pour retrouver ces box si ça vous intéresse il y en a de différentes contenances de différentes formes selon votre nécessité on va passer au niveau de la compétition donc on m'a demandé quelle est l'ambiance dans les backstage et bien ça dépend de là où on va tirer de là où on va concourir aux états unis en pologne en france moi j'ai vécu ça différemment dans le sens où aux états unis c'est vraiment l'ambiance à l'américaine je sais pas il ya une organisatrice qui débarque voilà il y a vraiment quelque chose de allez on y va c'est vraiment une ambiance incroyable que j'ai vécu là bas après ce qu'on va retrouver partout c'est vraiment ce moment où on va se reposer se concentrer c'est vraiment les derniers moments où on va peaufiner en mangeant en pimpant vraiment préservant son physique pour dans quelques heures quelques minutes c'est un temps qui est assez long on peut passer trois heures comme huit heures dans les backstage il s'en passe on envoie des choses on va poser on va on va discuter poser en faire du posing je veux dire on va discuter on va forcément partager sur les réseaux parce qu'on y est on veut partager tout ça on veut capturer tout ça garder à toutes ces toutes ces images là voilà quelque part donc c'est vraiment un temps fort de la prep le temps le temps juste avant de monter sur scène il est excellent quoi c'est beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions il ya aussi encore un peu de fatigue il y a aussi la précipitation de l'après compétition on a faim on a envie de manger on pense à nos repas on a plein de donuts à côté de nous qu'on peut pas toucher encore voilà c'est vraiment une superbe ambiance en tout cas ensuite on m'a demandé comment choisir sa première compétition je ne sais pas quoi choisir alors c'est en fonction de ce que t'aimes déjà faut choisir sa fédération je dirais donc il faut regarder simplement les concours passés leur posing leur physique les critères qui demande le maillot les scènes où ça se passe le budget tout ça il faut regarder il faut checker et se dire je préfère ça je préfère ça etc j'attends ça etc ensuite on m'a posé la question concernant le make up donc question make up pour le teint tu fais comment match le tan plus clair plusieurs fonds de teint donc oui j'amène plusieurs fonds de teint et en fait en amont je vais regarder quel tan va être appliqué sur le lieu de la compétition donc parfois c'est jantana parfois c'est pro tan et maintenant je sais que jantana va rendre un peu plus orangé que le protan un peu plus marronné et de toute façon j'amène plusieurs fonds de teint donc j'ai ma teinte une teinte au dessus une teinte encore au dessus des poudres avec une teinte au dessus aussi et la teinte habituelle et après je fais au feeling soit je me fais make up et comme ça je m'entends enfin je ne prends pas la tête avec ça et je vous conseille parce qu'elles sont le service make up qui est sur place normalement s'en sort très bien et on vraiment l'habitude de faire matcher le le teint du visage avec le tan et après ben c'est des tests des tests au fur et à mesure de l'expérience si tu te maquille toute seule et ben ça va être des tests pour voir après après il faut vraiment comparer avec les photos sur scène parce que comme ça backstage ou dans l'hôtel on peut se dire ça match complètement et sur scène être toujours blanche pas assez foncée ou un peu trop orangé et c'est donc il faut vraiment tester essayer donc pour être sûr amener plusieurs fonds de teint plusieurs teintes de fonds de teint avec vous on passe à la grande question qui va clôturer cette vidéo c'est quelle est ta prochaine date du coup ma prochaine date c'est le 3 au 5 juin je vais à alicante faire le mister olympia du coup en espagne une scène que j'ai faite l'année dernière où j'ai fini deuxième de ma catégorie donc on va essayer de viser la première place on y travaille pour donc on est à cinq weeks out après cinq et demi de la prochaine compétition et on va être on fire on se prépare on va tout déchirer on va s'éclater j'adore cette scène cette scène elle est gigantesque la compétition est sublime c'est vraiment un plaisir d'aller là bas donc j'ai hâte et je vais vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos donc voilà cette vidéo s'arrête là j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo soutenir la page en vous abonnant et la partager pourquoi pas je vous retrouve dans quelques semaines pour continuer à bloguer sur sur les prochaines étapes du coup on se retrouve du coup pour l'aventure direction alicorte